salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test et encore un nouveau le téléphone low cost en test voilà je vais avoir trois quatre affilées à faire des low cost vous aurez que de ça on va attendre mon retour de vacances pour avoir un peu plus du haut de gamme et du milieu de gamme donc aujourd'hui c'est la marque alcohol donc alcohol c'est pas le premier que je fais le premier qu'ils avaient fait c'est une nouvelle marque une toute jeune qui vient de sortir donc les pour le premier je crois qu'ils en ont sorti déjà deux ou trois les le premier bon il m'avait pas laissé un souvenir il n'était pas il n'était pas pourri mais il m'a pas laissé un souvenir impérissable ça c'est sûr sinon je me rappellerai parce que du coup je me rappelle plus du tout ça c'était alcohol bro leur premier et là c'est alcohol rio donc petit téléphone à 60 euros qui vient de chez gearbest donc vous aurez un lien d'achat en dessous de cette vidéo si vous intéresse on va directement passer aux caractéristiques alors ce alcohol c'est un écran 5 pouces en 720p un processeur 6580 aqua de corps qui en a 5 giga 3 android 7.0 caméra frontale 2 mégas à l'arrière on a du double caméra du 8 et 2 et 2g 3g et il fait la 900 et la 2100 en 3g donc toute bande française il a une extension par carte sd à 32 giga et il a une batterie qui est donnée pour 2700 milliampères on verra tout à l'heure donc les photos promotionnelles comme d'hab hop on va faire une petite mise au point dessus alors qu'est ce qu'on a dual curved screen triple glace protection dual camera smart saving donc apparemment il aurait une triple épaisseur de sur l'écran donc voilà il est courbé à l'avant et à l'arrière il appelle ça un écran 3d mais bon on le verra tout à l'heure dual caméra à l'arrière voilà c'est ça c'est triple protection donc il parle pas de gorille à glace il ya le petit le petit singe de gorille à glace mais enfin le singe le gorille allez mais bon ils disent que voilà triple protection et on verra que la triple protection n'apporte pas que des bons de bons côtés donc qui serait anti choc je le remarquais hier je vais expliquer après 16 giga mémoire interne on peut couper l'écran en deux bon faut mieux pas parce que sinon le téléphone après on sort les pagaies doux donc android 7 bon c'est tout simple c'est tout simple c'est des bonnes caractéristiques même pour un prix qui s'est passé pas donnant tout le monde quoi de faire un téléphone vous allez voir le design on va passer direct au design vous allez comprendre de suite donc allez donc déjà on peut voir il ya une magnifique led de notification qui est vraiment super puissante donc on peut le voir elle est là donc voilà déjà il ya la led donc le haut-parleur de tête c'est tout petit regardez hop je sais pas si on va le voir tout petit haut-parleur de tête hop il a l'appareil photo frontal le carton proximité qui va par là à les modèles noirs c'est une horreur à filmer on va essayer de faire une mise au point tac donc on a un écran 5 pouces 720p curvé 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 comme ils disent donc un peu arrondi à la manière des minot 2 ou des s7 edge ça fait bon on va dire c'est un écran edge voilà bon sauf que vous allez voir que l'écran s'arrête là et c'est juste design regardez le design du téléphone qui ressemble beaucoup comme d'hab au samsung donc en bas on a comme le samsung les deux gris au parleur là il ya un petit c'était pas d'origine il est tombé hier sur du carrelage de 1 m baptême du feu il a rien mais un autre téléphone il aurait explosé et lui je dis à ma maman ça fait le troisième téléphone de test que je fais tomber mais non il a à peine une petite marque très légère ça veut dire que voilà il est vraiment bien conçu là dessus il n'y a pas de problème il est solide ici on a les boutons on va revenir au bouton on va en parler maintenant des boutons boutons power volume bouton volume plus moins alors l'ensemble du téléphone est vraiment correct on est une sensation de solidité et si bon tout le compte au centre métal et le petit port sim là bien sûr je vais sortir le petit trombone alors le trombone donc on a une nano sim de nano sim ou une carte sd voilà donc je reviens donc au dessus dans le port jack et le port de rechargement et à l'arrière on a un tout tout plastique noir et c'est ça va les traces de doigts c'est horrible c'est j'ai peur que ça serait je pense que ça va être rien assez facilement c'est du plastique voilà c'est une coque unibody donc c'est rare à 60 euros qu'on n'a pas accès à la coque à la batterie amovible qui a dedans et le double appareil photo et le flash led donc journée sur les boutons donc parce que quand même on est un sentiment il est super lourd le téléphone est un sentiment de solidité solidité et en main c'est vrai que ça c'est impressionnant je vais vous dire un peu le poids de suite je reprends la tablette les dimensions je vais de les dire 14,53 sur 7 12 sur 9,6 mm d'épaisseur pour un poids de 193 grammes il fait 193 grammes c'est énorme c'était dû à la triple épaisseur qu'ils ont mis dessus l'écran on verra tout à l'heure donc ces boutons alors bouton power bouton volume plus nickel bouton volume plus nickel bouton volume moins voilà donc ça fait une semaine et le bouton volume moins il est enfoncé il fait plus il clique pas donc il marche mais il est enfoncé et ça mais ça me gâche les couilles alors voilà et devant on a un bouton physique donc on n'a pas de capteur d'empreinte par contre on a un bouton physique je sais pas pourquoi ils me l'ont foutu là je sais pas quoi il sert voilà il est là il est donc vous allez voir bouton volume plus il marche bien bouton volume moins il marche sauf qu'il est il clique plus il clique plus du coup il est enfoncé du coup ben voilà entre hier le gps et aujourd'hui le bouton qui part en couille j'ai vraiment pas de chance et puis là le petit choc qu'il a pris hier vous allez voir c'est vraiment très très minime on va essayer de faire une mise au point il ne peut pas peut-être la mise au point non là alors sur le doigt voilà il est on voit presque rien en fait c'est très léger on dirait juste une petite trace pour dire que niveau il est c'est un téléphone qui est vraiment bien renforcé et bien construit mise à part les boutons ils ont merdé quoi l'ensemble était bien et les boutons ils m'ont vraiment déçu voilà qu'est ce que j'ai est ce que j'ai tout dit donc je regarde la batterie jusqu'à 32 gigas voilà je vais te dire 32 gigas donc c'est tout donc on va passer directement à l'écran donc l'écran on a commencé déjà par la beauté de l'écran bon il n'y a rien à dire quand même l'écran il est magnifique l'écran il est vraiment à deux belles couleurs il est beau donc cet effet curvé sur les côtés la par rondi sur les côtés de chaque côté vous avez vu un effet 3d comme ils appellent ça c'est plutôt plutôt joli après je vais mettre un autre fond d'écran pour montrer si j'arrive voilà fond d'écran pour vous montrer qu'en fait l'écran il s'arrête voilà l'écran il s'arrête aux côtés et en fait il n'est pas curvé l'écran enfin il n'est pas edge le téléphone il a le style edge le physique du edge mais l'écran en fait s'arrête s'arrête ici et là donc il n'est pas t'as l'impression qu'il va un peu sur le côté mais léger quoi qu'il va un petit peu mais ça c'est juste un effet d'optique c'est juste l'effet d'optique le fait que qu'il soit arrondi voilà bon c'est un peu comme le minote 2 en tout petit et en plus pourri donc l'écran donc bel écran là dessus il n'a rien à dire il est parfait par par contre niveau réactivité il a ramasse complet quoi il a la ramasse c'est une galère c'est pas une galère non j'ai pas eu trop de problèmes pour écrire des messages vous n'aurez pas de problème pour cliquer sur les icônes hop quand vous cliquez ça réagit il n'y a pas de problème par contre essayez de choper moi essayez de me choper là comme par hasard j'essaie de choper la barre de notif bien sûr ça marche de suite voilà c'est bien sûr pendant le test ça marche nickel par contre toute la journée hier j'arrivais pas la choper je sais pas pourquoi elle descendait pas alors peut-être qu'il ya eu un petit souci non mais là ça marche bien donc c'est mes doigts hier il marchait pas non niveau activité j'ai trouvé que le fait qu'il y ait un triple épaisseur mais du coup il y a pas mal d'écart entre le lcd et du coup la vitre et du coup c'était un peu mais j'avais mais voilà ça marche bien sûr bon écoutez donc après bon niveau à l'activité je vous le dis avec swift key c'est correct maintenant il faut pas non plus on va t'en montrer de suite on va faire ça hop alcal rio alors salut j'écris normal je teste le hall bon bien sûr ça me fait mentir donc ça marche bien j'avais marre c'est pas bon ça commence comme ça c'est pas bon donc bon vous pouvez écrire vite mais non plus faudra pas s'affoler dessus sinon vous allez créer un peu n'importe quoi mais au niveau activité il n'est pas 100% 100% quand même elle c'est une barre de mutil c'est pas possible il ya j'arrivais pas à la choper un truc de fou bon ben écoutez là il veut pas être bien voilà c'est le grand jour c'est le test il est à fond là il est à fond niveau protection d'écran donc on veut comme bien qu'on l'a dit à trois épaisseur d'écran il est tombé vous avez vu il a à peine un petit choc donc il est bien protégé et en plus de ça ils ont mis un film avec donc en plus de ça c'est vraiment vous arrive à le casser le veiller si vous faites esprit on va aller voir si elle miravision à première fois et pas descendu le miravision donc ils ont appelé ça color température c'est pas le miravision c'est leur solution à eux ça permet de mettre plus ou moins chaud ou froid voilà et c'est tout mais voilà c'était ça je voulais vous montrer et l'appli display tester qui est là bon lui même l'écran est joli il n'y a rien à dire maintenant voilà je trouve que la réactivité c'est pas si c'est que la partie logicielle en deux touches le téléphone c'est en deux touches et les photos réelles faudra avoir un peu de patience quand même faudra pas s'attendre à les couleurs sont n'importe quoi je sais pas ce que j'ai fait voilà donc un bel écran mais pour moi pas énormément réactif un bon moyen actif que le vk world s3 d'hier partie logiciel donc on est sourdus bien sûr j'arrive encore à la choper non mais là je vais changer là je sais pas ce que j'ai foutu l'image les couleurs elles sont bizarres regardez vous avez vu tac affichage color température j'ai dû mettre à fond j'ai mis à fond ça ressemble à rien voilà on va remettre comme ça assez mieux donc côté logiciel donc déjà la rome bon c'est c'est une rome de type ios en fait on avait qu'on peut créer des dossiers il n'y a pas de tiroir d'application donc la rome il n'y a rien de droit à dire dessus widget fond d'écran paramètres on arrive directement sur je pensais des paramètres de la rome tiens qu'est ce qui me dit malware analyse en cours non pas maintenant alors si tu me fais ça maintenant avec le téléphone et l'énergie gars de rame ça va pas trop le faire d'accord si si allez donc on est sur du android 7 les mises à jour j'en ai eu nos déballages les vues je les fêtes je sais pas ce qu'elle a trop trop changé là on va voir ils recherchent mis à jour donc le 29 juillet juin 2010 est la dernière mise à jour non 29 juillet donc c'était tout récent mis à jour au tas bien sûr donc c'est du 1 giga de rame c'est giga de rome c'est bien le all call rio d'accessibilité est ce que j'ai vu quelque chose décidément rotation autour de l'écran voilà ils ont foutu ici donc si vous le cherchez il est là après donc on peut jouer avec la led donc ça c'est bien qu'il y ait une led parce qu'à ce prix là généralement il n'y a pas de led on peut choisir la couleur les boutons donc on peut mettre les boutons virtuels ou les boules juste s'utiliser le bouton physique le problème c'est que le bouton physique n'est que physique du coup parce que donc d'un coup ça fait un retour homme donc c'est donc je sais pas comment on peut s'en servir d'autre en fait je me suis dit des boutons sur le côté ben non donc il n'y a pas qu'il n'y a qu'un bouton c'est ordinaire paramètre donc du coup il n'y a qu'un bouton là ça marche pas donc du coup si vous utilisez que ce bouton en fait qu'un retour on veut pas un retour en arrière donc c'est pas pratique du tout c'est pour ça je vous ai dit ce bouton il sert à rien à part retourner au menu principal mais du coup vu qu'elle est bouton sur l'écran je m'en suis pas jamais servi de ce bouton le smart wake donc double clip pour réveiller l'écran et enfin très pour réveiller l'écran et d'autres plus d'autres gestion on va essayer de suite donc pour économiser ce saleté de boutons là sur le côté comme pas l'air très 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 fiable vous mettez screen off pour éteindre l'écran je le montre mais hop voilà et pour le rallumer où vous avez bon vous utilisez celui-là mais bon j'ai pas confiance au bouton low cost vous faites un double tape s'il marche bien je fais un double tape je fais une quadruple tape ça marche pas voilà je sais pas combien de tapes il faut faire pour faire marcher j'ai bien activé quand même ah ça je vous montrerai ça après depuis hier j'ai des pubs google à des mobs je sais pas ce que c'est j'ai supprimé et ça continue alors smart wake donc j'ai bien mis le double tape activé hop activé et ça on l'éteint avec screen off je fais le double tape et ça marche pas mais je pense qu'il faut appuyer vachement fort parce que vu qu'il y a trois couches je fais un gros double tape et là ça marche limite faut casser le téléphone vous avez vu là je fais doucement normal enfin comme un téléphone normal mais vu qu'il y a trois couches d'épaisseur hop deux gros coups et il s'allume voilà donc si vous prenez pour un malade à taper sur votre téléphone c'est normal c'est ce qu'il demande et sinon vous avez le hop le glisser vers le haut qui marche quand il a envie voilà là il marche et on va revenir de suite à ça depuis hier j'ai cette merde là donc quand j'ouvre des applications voilà j'ai des pubs j'arrive pas à les enlever quand je mets le malware il me dit qu'il n'y a rien anti-malware c'est google à des mobs je sais pas ce que c'est alors je suis allé dans les paramètres on va y aller de suite application et j'ai essayé de le supprimer je l'ai supprimé d'ailleurs il est là je sais pas comment il s'est installé je sais pas d'où il sort voilà je l'ai plus normalement je l'ai plus donc le malware me trouve rien mais il y a cette merde qui apparaît mais que depuis hier c'est ça que je comprends pas c'est que je sais pas j'ai dû installer un truc qu'il fallait pas donc on est parti on était où partie du ciel donc la version android c'est du 7.0 on va retourner dans les paramètres donc je vous ai montré comment faire le double tap en cassant l'écran en tapant dessus comme un malade il y a les gestures aussi donc ça marche avec le capteur de proximité pour faire passer les musiques et tout et voilà donc il reste il y a un giga de ram donc il reste 695 enfin il y a 695 utilisés il reste 300 MO là la place c'est bien une 16 giga j'ai que 252 utilisés donc il me reste vachement de place là c'est bon bon il n'y a pas de capteur d'empreinte j'aurais pensé avec le bouton central il n'y a pas les mises à jour je l'ai dit le stockage l'OTG bien sûr j'ai pas préparé tout ça l'OTG oh il fait OTG j'aurais pas pensé donc il fait OTG et ça c'est plutôt pas mal l'anti-malware l'anti-malware je vais vous montrer et pour montrer qu'il n'a rien trouvé il est là voilà la ROM est propre il n'y aurait pas de malware donc d'où vient cette application oula qui me met des pubs tout le temps je ne sais pas je sais pas j'ai dû faire un truc et aller sur un site de QI peut-être je ne sais pas et on va finir par l'appeler PhoneTester pour voir un peu les capteurs du téléphone état des capteurs donc l'accélérement le gyroscope il n'a pas l'air d'être là le champ magnétique la boussole oh c'est pas mal la boussole c'est rare à ce prix là le capteur de lumière qui marche avec le capteur de proximité qui est ici et si le gyroscope est là ce serait très bien donc un téléphone super complet pour le prix bon je pense que niveau logiciel c'est bon on va passer maintenant aux performances au niveau des performances alors les benches hop on s'approche un peu alors ils sont Antutu 20958 757 1380 1123 le PIX CITADEL il est à 37.3 ça c'est hop là si on ne voit rien c'est pas le faire ça c'est voilà la vitesse de RAM mémoire interne et la copie et 0 pour PCMark bon en ce moment il ne marche pas PCMark il n'a pas envie il n'est pas compatible et je pense que j'ai tout fait c'est tout non je pense que j'ai tout fait donc c'est plutôt pas mal on va passer directement au jeu on va d'abord tout fermer voilà et on va passer à Rayman et la saleté de pub que j'ai essayé de supprimer tout à l'heure elle est revenue voilà donc je ne sais pas ce que c'est Google a des mobs et réapparu oh là ça a l'air très très lent bon je pense qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus vous pouvez voir que Rayman il tourne vraiment à une vitesse voilà très très lent le nombre de FPS est vraiment pas élevé donc ça devient un peu un jouable enfin c'est très jouable mais c'est pas du jeu le but du jeu c'est aller vite là c'est un peu de la triche c'est sûr que là on peut finir le jeu à 100% tranquille ça va pas trop vite pour ceux qui veulent cheater ils peuvent y aller allez on va tester Real Racing 3 allez donc on peut voir que le bouton même s'il est enfoncé il marche très bien il marche très bien ... Bon c'est plutôt pas mal Bon il y a eu quelques ralentissements c'est normal Au début quand il y avait pas mal de De voitures affichées à l'écran Mais c'est quand même On va dire c'est jouable on va pas chipoter là dessus Tiens toi hop je t'ai mis dehors C'est largement jouable C'est sûr il y a plus fluide Mais on va pas se plaindre Voilà le jeu réagit très bien Allez On passe à l'appareil photo Pour commencer le logiciel donc Vidéo C'est quoi ça ? Ah bah si on va prendre la photo je suis bête Galerie C'est que l'icône il n'est pas comme ça d'habitude Changer d'objectif Le flash, le HDR On a le mode beauty Le panorama ça c'est le mode Bokeh blue ils appellent ça eux Et voilà on va mettre normal Dans les paramètres Donc je vous laisse regarder Info, exposition Non j'ai pas envie de lire ce matin Je vous laisse lire Je vous laisse lire Donc maintenant Comme je suis pas photographe Je vous mets un peu les photos que j'ai prises Dans tous les modes possibles Et après on revient faire un petit point Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez dû voir un peu les photos Que j'ai mises Donc c'est pas trop dégueulasse Je trouve pour le prix Il s'en sort plutôt Honnêtement Une vidéo c'est correct aussi Ça ne l'acte pas trop Et par contre la photo de nuit Oula Désolé Le flash il n'est pas assez puissant Voilà La photo de nuit Le flash n'est pas assez puissant On n'y voit pas grand chose Allez C'est pas grave On en est où ? Le GPS Et contrairement au VKboard S3 d'hier Le GPS Oh j'ai fait un truc Non j'ai vu un truc J'ai fait un truc sur l'écran Ah cool Je viens de découvrir quelque chose C'est pas mal ça Regardez Hop On va envoyer un message Hop Amour Papa Maison Contact Nouveau contact Et ça c'est que j'étais pas au courant Google Bing Désinstallé Informations C'est plutôt pas mal Je viens de découvrir ça C'est magique Voilà On en découvre tout le temps Donc c'est pas marqué Un lotis Voilà Donc ça m'enlève C'est parti Android 7 Donc Le GPS Et bien il marche Alléluia Il marche Après la débande d'hier Donc 3 mètres On se trouvait 9 fixés Et c'est tout Ben c'est tout Voilà je l'ai utilisé en conditions réelles Ça marche nickel Donc on va directement passer à la partie audio vidéo On va se mettre une petite vidéo en 720p Et on va écouter le son Voilà Le fameux pub Qui est de retour Donc bon Donc maintenant Je l'ai pas eu Les premiers temps Donc je sais pas A mon avis J'ai chopé une merde hier Pourquoi il m'ouvre Il pète les plombs Je veux YouTube Voilà Donc Je peux pas vous affirmer Que vous l'aurez aussi Je sais pas pourquoi Je l'ai Je l'ai pas eu Je l'ai eu en fin de journée hier Et je comprends pas Comment ça se fait Pourtant j'ai rien fait de spécial Je suis pas allé sur ePorn Ou sur YouPorn Non Ben non Mais Au pire j'aurais compris Mais bon non Donc voilà Cet écran qui est un peu edge Qui est plutôt joli C'est vrai que ça fait un peu Un peu de bel effet Cet écran edge Mais non moi edge Je m'attends toujours à voir Un peu comme du Comme du Samsung Et en fait je suis assez déçu Quand j'ai vu une Mi Note 2 Pareil C'est du edge Non C'est curvé L'écran est curvé Mais l'image n'est pas curvé C'est pas comme le Samsung On peut pas comme le Samsung Oula J'ai baissé le son Pour éviter les problèmes Avec Youtube Et oui parce que ça me rend riche Donc du coup Il faut que je fasse monétiser Et du coup Et non ça me rend pas riche On gagne pas grand chose J'ai 3000 abonnés Je vous rappelle Je suis pas Thibaut Inchef J'en ai pas 3 millions Donc hop Donc belle image Belle image Comme vous pouvez le voir On va maintenant écouter le son On va enlever le zoom Marche plutôt bien ce zuc Là depuis Oh faut que je vous fasse une vidéo Parce que du coup J'ai le zuc avec l'arôme Mookie C'est un régal J'ai fait 2-3 trucs dessus Franchement c'est de la patate Je vous ferai une petite vidéo vite fait Allez on va écouter le son On attend que ça a fini C'est pas mal C'est pas mal C'est vraiment pas mal Alors Voilà Donc il n'y a pas de problème Avec le port jack Alors Qualité de communication Elle est très bonne Franchement elle est très bonne Hier J'ai appelé J'ai appelé un peu On verra tout à l'heure Je crois que j'ai appelé Une vingtaine de minutes Là dessus il n'y a pas de soucis Donc le réseau Donc le wifi On peut voir Il est presque à fond Entre 3 et 4 bar Hop On se rapproche Voilà On va voir si on arrive à zoomer Entre 3 et 4 bar Regardez là Elle est à fond Donc c'est plutôt sympa Les réseaux Donc 2G, 3G Toutes bandes françaises Pas de 4G Mais moins 100% Des bandes sur la 3G C'est déjà ça L'autonomie Donc les données Pour 2700 mAh Je l'ai mesuré à 2716 Vous avez vu Comme mon boîtier Il marche bien Voilà C'est exactement Ce qu'a annoncé le constructeur Et c'est plutôt pas mal En utilisation réelle Et c'est plutôt bien Vous allez voir J'ai utilisé 53% En 13h Avec 17 minutes d'appel Et 2h24 L'écran allumé Ah On ne voit pas trop Excusez-moi Ah peut-être Un zoom C'est plus sympa Un zoom Ça marche mieux Ce zuc Décidément Il me surprendra Donc 53 minutes d'appel 53% C'est-à-dire que le téléphone Va durer Là il peut durer 2 jours Comme ça Si dans la nuit En mode Je le mets Ou je le déconnecte Ou je l'éteins Le lendemain Il repart pour une journée Donc on va dire Un téléphone qui dure 2 jours Donc là dessus Il n'y a pas de soucis C'est très très bonne autonomie Voilà Donc On a fini le test La conclusion de ce téléphone Donc un design magnifique Alors ça c'est sûr Qu'ils ont fait l'effort du design Dommage pour ce bouton Dommage Donc il marche Combien de temps il va marcher Je n'en sais rien Par contre il ne clique plus Donc du coup il marche Et ils ont mis la LED Un téléphone complet Il ne manquerait plus Que le capteur d'empreinte Et c'était Le téléphone parfait Pas non Pas parfait Parce que je ne le conseille pas Parce qu'honnêtement Niveau activité d'écran C'est en dessous De ce qu'on peut voir A cause de cette triple épaisseur Même si Même si voilà Vous avez vu Voilà Moi je ne sais pas Voilà Je trouve que c'est J'ai du mal à accrocher Ce volet à chaque fois Même si dans la vidéo Ça marchait plutôt bien mal Donc niveau activité C'est en dessous De ce que j'attendais Et qu'est-ce que je voulais dire D'autres photos Vidéos C'est correct L'autonomie Elle est énorme Design magnifique Le GPS il marche Donc il a pas mal De bons points Mais le fait que le bouton Ne marche pas Le fait que le bouton Ne clique plus déjà Ça en fout un coup Ça en fout un coup Parce qu'on se dit Merde ça fait une semaine Le bouton ne clique plus Même s'il marche Combien de temps il va marcher Alors il y a des alternatives Pour baisser Et monter le volume Avec On peut mettre des applications Tiertes Pour plus utiliser les boutons C'est ce que je conseillerais De faire A celui-là Qui va acheter Ce téléphone Voilà le test est terminé Demain vous aurez Le VK World F2 Demain on est 15 jours Vendredi Et lundi Je ferai le dernier De l'Uans A6 Allez Bisous à tous À la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501